C'était l'un des cascadeurs les plus réputés dans le monde du cinéma, Rémi Julien est décédé le jeudi 21 janvier dernier après avoir contracté le coronavirus. Il avait été placé dans le service de réanimation à l'hôpital de Montargis, dans le Loiret, depuis le début du mois. Celui qui était invisible à l'écran, mais dont le nom figurait à plus de 1400 génériques de films, avait survécu à plusieurs épreuves au cours de sa vie. Comme le révèle le parisien, Rémi Julien avait notamment vaincu deux cancers et survécu à trois infarctus. C'est amateur du risque calculé à gérer les cascades de nombreux films français, de la grande vadrouille à taxi, en passant par la série Le Gendarme à Saint-Tropez ou encore Fantomas. Il a également tourné dans Six James Bond avec trois acteurs différents, Roger Moore, Timothy Dalton et Pierce Brosnan. En 1981, Rémi Julien avait reçu l'avare du meilleur concepteur de cascade décerné par la Motion Picture Hall of Fame. Le bel hommage de Jean-Paul Belmondo Après le décès de Rémi Julien très proche de Jean-Paul Belmondo, qu'il avait doublé dans une dizaine de films entre les années 1970 et 1980, l'acteur lui a rendu un bel hommage. Comment résumer une si longue route avec Rémi ? Par trois mots, amitié, confiance et fidélité. Ami, nous avons fait ensemble les quatre cents coups. Devant son professionnalisme, son sérieux, sa détermination, mais aussi sa profonde humanité, je lui faisais une totale confiance et suivais à la lettre ses instructions. Si est-il bien lui qui m'a protégé si souvent et cela n'a évidemment pas de prix. Fidèle, il l'a toujours été, comme moi-même, j'ai toujours voulu travailler essentiellement avec lui. Rémi était un passionné. Il y a encore quelques mois, il multipliait les appels pour me faire part de son dernier projet de cascade. Sa passion lui aura permis de nous laisser des moments que le cinéma ne pourra oublier. Sous-titrage ST' 501